Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers fariseurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler dans un premier temps du prophète Yousouf alayhis salam et ensuite nous parlerons du prophète Moussa alayhis salam Mes chers fariseurs en islam, la vie d'un autre jeune homme est relatée dans le coran comme vous le savez C'est celle du prophète Yousouf alayhis salam qui fut un monument de beauté, de chasteté, de patience mais aussi de pardon Sa vie, pleine de leçons, est un exemple exceptionnel de la façon dont on doit résister aux tentations et aux ennuis et sur la manière dont les ennuis peuvent se muer en bénédiction s'ils sont traités avec patience Sa vie nous enseigne jusqu'à quel point nos proches sont à même de nous nuire et aussi comment le long voyage qu'il accomplit En commençant par le pluie dans lequel on le jeta voyage qu'il continua en faisant un long séjour en prison avant de déboucher sur son accession au trône Mes chers fariseurs en islam Comme vous le savez, Zulikha, une jeune femme, belle, riche et noble prit ses dispositions en fermant bien les portes avant d'inviter Yousouf alayhis salam à l'impudicité Et en effet, Allah dit dans le Coran Or, celle, c'est-à-dire Zulikha, qui l'avait reçue dans sa maison, essaya de le séduire Et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi » Mais Yousouf alayhis salam lui répliqua Il dit « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile, vraiment les injustes ne réussissent pas » Surat Yousouf, verset 23 Et donc, il s'en éloigna vite Finalement, lorsqu'il fut confronté au dilemme de l'adultère et de la prison Il dit sans hésiter « Oh mon seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, c'est-à-dire des pécheurs » Son seigneur l'exhaussa donc et éloigna de lui leur ruse C'est lui vraiment qui est l'audiant et l'omniscient Surat Yousouf, verset 33 et 34 Yousouf alayhis salam se réfugia donc auprès d'Allah Et Allah subhanahu wa ta'ala lui préserva sa chasteté Certains savants dirent « Il n'est pas possible de se débarrasser du mal de l'âme en accomplissant ses désirs » La solution pour s'en débarrasser est de se réfugier auprès d'Allah et de persévérer en prenant des distances sur le chemin de la piété C'est-à-dire de la tarquoire Mais cher paresseur en islam Yousouf alayhis salam, lorsqu'il fut jeté en prison, ne gaspira pas son temps en lamentation inutile Il réfléchit aux œuvres pieuses qu'il pourrait accomplir en étant incarcéré dans la prison selon les moyens dont il disposait Il sut émerveiller ses compagnons de prison avec la connaissance qu'Allah lui avait accordé Et il commença donc à leur expliquer la croyance en l'unicité divine Certains de ses compagnons firent des rêves très étranges Yousouf alayhis salam capta leur attention en disant qu'il en connaissait la signification Profitant de cette aubaine, il commença d'abord à expliquer le tawhid Il expliqua qu'il était sur la voie de la vraie religion Que ses connaissances lui avaient été accordées par Allah Et que les égyptiens étaient sur le mauvais chemin Et en effet, ceci est expliqué dans la surat Yousouf des versets 36 au verset 41 Selon certaines narrations qui ne se trouvent pas dans le Coran Le prophète Yousouf alayhis salam essaya de s'occuper des malades de la prison Et de les soigner lorsqu'il les visita Il consola ceux qui étaient tristes et affligés Soulageait les peines de ceux qui étaient en détresse Et aida ceux qui étaient dans le besoin Ce qui attire l'attention ici est la beauté et la délicatesse du style Et la méthode utilisée par Yousouf alayhis salam Un autre point remarquable est le fait qu'un croyant puisse transmettre l'islam Sans négliger les bonnes actions Et cela même dans les conditions les plus difficiles En d'autres termes, il n'est pas juste de rester passif Et d'attendre des conditions meilleures pour accomplir le service sur le chemin d'Allah Il faut au contraire chercher et trouver les moyens de servir Allah En donnant le meilleur de soi, même en étant dans les conditions les plus dures Yousouf alayhis salam, après qu'il eût été libéré de la prison Et qu'il soit devenu donc le roi d'Egypte Forma une équipe composée de jeunes pour travailler ensemble Cela se comprend à travers le verset dans lequel Allah azawajal dit Et il dit à ses serviteurs Remettaient leurs marchandises dans leur sac Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille Et peut-être qu'ils reviendront Surat Yousouf verset 62 Les jeunes qui sont plus forts et actifs que les personnes âgées Réussissent dans de nombreux domaines bénéfiques sous la direction de leurs dirigeants Surtout si on leur assure une bonne formation physique et spirituelle Concernant l'histoire du prophète Musa alayhis salam Qui occupe une grande place dans le Qur'an Dans lequel il est dit que les jeunes ne doivent pas être impatients et impétueux Et qu'ils doivent éviter, autant que faire se peut, de commettre des actes impulsifs Pouvant les mener à commettre des crimes Son récit enseigne le courage, la prudence, le refuge en Allah azawajal L'accomplissement des sacrifices pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala L'accomplissement de bonnes actions avec sincérité sans rien attendre en retour La décence, la modestie, la loyauté, la véracité et le travail bien accompli Il y a également souligné que les jeunes sont dignes de recevoir des tâches et des responsabilités importantes Lorsque Musa alayhis salam partit rencontrer Khedr, son jeune serviteur Yursha était avec lui Ce jeune homme servit Musa alayhis salam avec sincérité Et fut un bel exemple du respect et de la loyauté envers les anciens Selon la narration, Musa alayhis salam nomma ce jeune homme talentueux au grade de commandant de son armée Après la mort de Musa alayhis salam, Yursha lui succéda comme calife Concernant maintenant les gens de Asra Abikeyev, c'est-à-dire les gens de la caverne C'est qu'ils sont un groupe de jeunes vertueux qui se bâtirent pour préserver leur foi dans le monothéisme Ils vécurent à Tars pendant le règne de Dessius, un dirigeant païen et cruel Ils sont loués pour avoir fait preuve de fermeté dans leur croyance en endurant l'oppression Et en persévérant dans le sentier d'Allah Azza wa Jal Tous les croyants qui viendront jusqu'au jour du jugement se souviendront d'eux avec admiration Ces jeunes proches du roi Dessius trouvèrent la vérité malgré les croyances sombres et superstitieuses qui régnaient à l'époque Ils trouvèrent refuge auprès d'Allah Azza wa Jal et vécurent dans un état de vikir, c'est-à-dire d'invocation et de prière Et de ce fait, Allah Azza wa Jal renforça leur foi Le moment venu, ils révélèrent leur foi et firent preuve d'une résistance inébranlable face aux oppresseurs Et Allah Azza wa Jal nous raconte à leur sujet dans le Qur'an Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui Sans quoi nous trangresserions dans nos paroles Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités Que n'apporte-t-il sur elle une preuve évidente ? Quel pire injuste donc celui qui invente un mensonge contre Allah ? Surat Al-Kahaf versets 14 et 15 Puis ils échappèrent au cruel Dessus qui essaya de les tuer Et se réfugièrent dans une grotte en priant Allah Azza wa Jal avec cette invocation Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne Ils dirent Oh notre Seigneur donne-nous de ta part une miséricorde Et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne Surat Al-Kahaf verset 10 Allah Azza wa Jal les fit dormir dans la grotte pendant de nombreuses années Les gens de la caverne se réveillèrent après 309 ans de long sommeil Pensant qu'ils n'étaient restés que peu de temps dans la grotte Ils durent partir en ville pour se ravitailler Mais leur plus grand souci fut de préserver leur foi Et en effet Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes Afin qu'ils s'interrogent entre eux L'un parmi eux dit Combien de temps avez-vous demeuré là ? Ils dirent Nous avons demeuré un jour une partie d'un jour D'autres dirent Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici Pour qu'il voit quel aliment est le plus pur Et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir Qu'il agisse avec tact Et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous Si jamais ils vous attrapent Ils vous lapideront Ou vous feront retourner à leur religion Et vous ne réussirez alors plus jamais Surat Al-Kahaf verset 19 et 20 Ils accédèrent donc à la réussite Grâce à leur sincérité et leur persévérance Ainsi ils prouvèrent que la promesse d'Allah Azzawajal est véridique Qu'il est capable de tout Et que la fin des temps La résurrection Et la vie après la mort Sont des vérités incontestables Et en effet Allah Azzawajal dit dans le Coran Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts Afin qu'ils C'est-à-dire les gens de la cité Sachent que la promesse d'Allah est vérité Et qu'il n'y ait point de doute au sujet de l'heure Aussi ils se dispertèrent-ils à leur sujet Et déclarèrent-ils Construisez sur eux un édifice Leur seigneur les connaît mieux Mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent Élevons sur eux un sanctuaire Surat Al-Kahaf verset 21 Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous mes chers farisseurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz